La Bible en un an, la 318e journée, le Livre du Prophète Daniel, chapitre 8, versets 1 à 27, le Livre des Psaumes, chapitre 113, versets 1 à 9, le Livre des Proverbes, chapitres 28, versets 3 et 4, l'Évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 à 41 Daniel, chapitre 8 La troisième année du règne du roi Belchatsar, moi, Daniel, j'eus une vision, outre celle que j'avais eue précédemment. Lorsque j'eus cette vision, il me sembla que j'étais à Suze, la capitale, dans la province d'Élame, et pendant ma vision, je me trouvais près du fleuve d'Ulaï. Je levais les yeux, je regardais, et voici, un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes à l'Occident, au septentrion et au midi. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes. Il faisait ce qu'il voulait, et il devint puissant. Comme je regardais attentivement, voici, un bouc venait de l'Occident, et parcourait toute la terre à sa surface, sans la toucher. Ce bouc avait une grande corne entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait des cornes, et que j'avais vu se tenant devant le fleuve, et il courut sur lui dans toute sa fureur. Je le vis qui s'approchait du bélier et s'irritait contre lui. Il frappa le bélier et lui brisa les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister. Il le jeta par terre et le foula, et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Le bouc devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. Quatre grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux quatre vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne, qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, et renversa le lieu de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre, et réussit dans ses entreprises. J'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur ? Jusque à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés ? » Et il me dit, « Deux mille trois cents soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici, quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Il cria et dit, « Gabriel, explique-lui la vision ! » Il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. » Comme il me parlait, je restai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Puis il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan, la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les quatre cornes qui se sont élevées pour remplacer cette corne brisée, ce sont quatre royaumes qui s'élèveront de cette nation, mais qui n'auront pas autant de force. À la fin de leur domination, lorsque les pêcheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non par sa propre force. Il fera d'incroyables ravages, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement, et il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé, sans l'effort d'aucune main. Et la vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secrète cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. Moi, Daniel, je fus plusieurs jours longuissant et malade. Puis je me levais et je m'occupais des affaires du roi. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Psaume 113 Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu ? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands, avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celles qui étaient stériles. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Livre des Proverbes, chapitre 28 Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Évangile de Jean, chapitre 9 Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va, et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava, et s'en retourna voyant clair. » Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ils lui dirent donc, « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a ouin mes yeux, et m'a dit, « Va au réservoir de Siloé, et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé, et j'ai recouvré la vue. » Ils lui dirent, « Où est cet homme ? » Il répondit, « Je ne sais. » Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ? » Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ? » Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils, que vous dites être né aveugle ? » « Comment donc voit-il maintenant ? » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. » « Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. » « Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que, si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appellèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'as-t-il fait ? Comment t'as-t-il ouvert les yeux ? » Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore ? Voulez-vous aussi devenir ses disciples ? » Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. » Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et, l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je crois en lui ? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi, sommes-nous aveugles ? » Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. » C'est pour cela que votre péché subsiste.